Covid-19 versus vaccins... Covid-19 versus EHPAD plutôt, non ? Là comme ça on fait une bonne petite blague un peu... Tu vois ? Un peu... Non, avant. Ça passe pas, ok. Bleu... Orange. Orange. Voilà c'est bon, ça ira. Vous êtes bon ou pas ? Mais y'a Len qui est là ! Ah ! Non de Dieu putain ! Oh vos gars ! Chut ! Ne parlez plus ! Voilà. C'est bon vous pouvez parler. J'avais oublié le micro. Du coup on est prêt. Attends mais Len, c'est Len ? C'est vrai ouais. Et éteins le stream derrière toi, tu vas streamac toi. Ah t'as vu ? J'avais raison. Ouais ouais on l'entend plus lui. Oh putain merde on m'a entendu. Ok c'est bon vous êtes partis ? Ouais c'est bon ouais. J'avais bien fun les poulets. J'avais bien fun les poulets. Ok on va voir qui ? Len tiens. Ohlala Len sur Nomade. 11 ans de type. 11 ans ça prend Nomade. Et regardez ça. 11 ans prenez de la graine. Il va se faire défoncer. C'est le karma. Il va se prendre un énorme one tap pistol. Là vous allez voir. Ça c'est mon poulain ça. Lui là c'est mon poulain. Regardez là. Regardez comme il est bon. 11 ans le bonhomme. Nomade, escarouge, café. A mon avis on va utiliser le gadget dans moins de 6 secondes si on est bon. Il te reste 2 secondes. Dépêche-toi là. Len dépêche-toi là. T'as 2 secondes. T'as 2 secondes. T'as 3 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 secondes. Pfff. Len fais gaffe à ta gueule quoi parce que je te jure le vignore enfin. T'as 4 secondes. T'as 4 secondes. Oula, oula, oula. Oula Len. Attention. Len. Fais gaffe à ta gueule Len. Je le dirai à papa. Len. Len, tu vas te faire face shake Len. Pourquoi tu vas face shake à un endroit où t'aurais pu prendre un one tap ? Oula, ça fait déjà un peu mieux. Ok. Calme-toi, calme-toi. Calme ta fougue. Calme la jeunesse. Ok, ça c'est pas mal déjà. Tu veux pas prendre un revenge sur ton pote ? 11 ans. Ce petit est incroyable. Espèce de petit kick incroyable. Vous êtes ouf quoi c'est le coach qui est incroyable là. Pow pow pow. Vous prenez des notes ou pas ? Ok, bah vous avez mis 8, 9, 10. Ah j'ai tiré entre les deux. J'ai mis 9. C'était pas parfait pour amener un 10. C'était quand même très bon hein. C'était quand même pas déconnant du tout quoi. Là bon petit machin au bon endroit, on va bien jouer, on va jouer sur le rappel, mais après on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment l'avantage parce qu'en plus c'est un mec qui va jouer au... J'aurais aimé avoir les calls quand même avec, ça aurait été encore plus propre bien évidemment, mais bon par rapport à ce qu'on a vu c'est quand même pas dégueulasse du tout quoi. Bon là c'est du facehake total hein, si y'a un mec... Ohlalalala. Si quelqu'un a entendu le punch qui vient prendre la ligne machin, Bon il a peur du jeu il va pre-shot parce qu'il va avoir peur du punch. C'est pas faux. Donc c'est jamais, s'il était juste à côté dans l'escalier, il décale, il voit que le trou est vide et il ira tend et tu reviens mettre ta tête. Au revoir quoi. Oh mais Len, Len faut qu'il arrête hein, faut qu'il arrête de faire des caneux. On joue boudoir, on a mis du truc, la défense n'est pas super bonne. On a zéro contrôle de la verticalité, j'ai l'impression encore. On repique sur cet endroit là. Non, le premier qui met ouf dans le chat, je lui dis arrête le jeu sérieusement, y'a rien d'impressionnant là dedans. Stop. Vous le savez. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ok, on a vu le Jagger, on s'en défait, c'est propre. Ok, j'aime bien. Le bandit va pas être blanc là-bas. Bah ouais, le bandit va pas être blanc, je te le dis, je te le dis. Bah l'ensuit un truc dans la gueule. J'aime bien, on sent qu'il sait jouer, on sent qu'il sait jouer. Mais on s'applique pas sur les détails. On fait des erreurs. Typiquement... Ouais, c'est mon chouchou que je vous dise. Donc, typiquement ça passe quand les joueurs sont pas super bons quoi. Mais en face là, y'a du niveau, donc on va se faire sauver quoi. C'est dommage, c'est dommage, ça manque de pas grand chose. S'il faisait un tout petit peu plus, tu vois, il pourrait devenir bien meilleur. Mais c'est toujours pareil, c'est la loi des 20-80 quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est les 20 derniers pourcents qui vont demander 80% du temps quoi. Ouais. Je sais pas combien vous avez mis. Ouais, 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 ouais. 6, pareil. Dommage. Le meilleur moyen d'être sûr qu'il y a quelqu'un, c'est quand même d'entendre les footsteps. S'il n'y a pas de footsteps, il y a quand même de grandes chances qu'on joue sur un timing quoi. Le Hélène qui continue derrière de distribuer des croquettes lui. Quel goût tu utilises sur ta vape ? Très propre, très très propre. Sur ma vape, j'utilise que du fleur de sel de garande. Autrement, je me sens mal. Dommage. Dommage, dommage, on a un mauvais placement en fait. On overextend beaucoup trop. Ça me donne envie d'arrêter le jeu quoi. On se pilote. Avant-hier, avant-hier il suçait son pouce quoi. Il est passé, et tac, bam, souris. Hop là, ça a renvoyé. La tête était belle. Mais on aurait pu faire encore plus C4 et après l'overextend là. On se l'ouvre complètement. On est en plein milieu du couloir tu vois. Ah c'est un jeu de lignes hein. Faut une ligne, une ligne bam bam bam. Faut saccader quoi. Clac, clac, clac. Faut découper les trucs. Clac, clac, clac quoi. Si t'es en plein milieu et qu'il y a deux lignes devant toi, dans le jeu tu vas te faire défoncer la rondelle quoi. Surtout si le mec il a pick advantage quoi, il arrive et il fait surprise motherfucker. Et il te défonce. Bam, pareil que tout à l'heure en fait. Ouais on est d'accord. C'est même pareil facile. 6. L'ouverture elle est bonne. De ce côté là, pas de l'autre. Attention c'est 4, en tout cas c'est une caméra d'Alkiri alors en général parfois elle devienne un peu folle. J'espère qu'il y a eu du nomade de placer ou un truc comme ça. Là si y avait un mec au niveau du coin pute, t'avais tes pieds qui dépassaient hein. Il aurait pu te défoncer et balancer un pre-shot. Risquer de rappel ici. Reloading. A la limite c'est déjà mieux. Ok. Et donc ? Ok AB31. Oh le p'tit con. Quel p'tit con. Quel p'tit con. Il vient de refaire un kill. Quel p'tit con. Bon AB31 qui a perdu beaucoup de machin pour au final nous donner l'impression qu'elle allait faire un truc très sympa. Pour au final en fait faire des erreurs en passant devant cette fenêtre, passant devant la porte dehors. On perd 20 secondes à faire un parcours avec le drone qui sert pas à grand chose au final. On joue pas le Danone. Bon là c'est un frikin hein. Je sais pas ce qu'elle faisait. La Valkyrie visiblement elle était en train de... Je sais pas. Elle était aux fraises. On a l'impression qu'on a un joueur qui sait jouer. Qui sait utiliser les mécaniques du jeu mais qui a pas de plan en fait. Je vois y'a un peu de la panique quoi. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je vais là machin truc bidule quoi. Au final on sait quand même viser. Donc une Valkyrie qui se donne bah on la déglingue. On a failli déglinguer l'autre qui s'est donné en passant de gauche à droite là. Coucou. Voilà. Mais ça manque d'un plan de jeu quand même. Vous avez mis entre 5 et 6 avec pas mal de 5. On est d'accord. 5 ennemis moi j'ai mis. Je suis d'accord. On est en phase. Let's go. Alors du coup Polo Cool. Et là je déteste les gens qui viennent prendre... Ouais ça va il décale pas trop. T'as de la chance Polo Cool. Polo Cool pour ça. Qu'importe ta note. Je m'en fous tu prendras moins d'eux là-dessus. Putain le défenseur a l'avantage là-dessus là. Tu peux pas face check cet endroit. Le nombre de fois que je voulais vous montrer en vous disant. Regardez le one tap il arrive. Bah one tap. C'est le truc le plus nul de l'histoire du jeu quoi. C'est très bien Boudoir. Après si tu mets un carré ça va. Mais bon un carré en règle générale c'est plutôt un truc avec un skylight au top. Dans la logique de jeu quoi. Ouh ! Il a pas pris une tête là ? Hop 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 y'en a un qui a eu vraiment de la chance. C'est propre quand même. Y'a de l'aim là. Bon dommage qu'il ait pas de goût sur les skins hein. Bon il a le charme de la salty academy mais... Ok j'ai rien dit. J'ai rien dit par rapport à l'aim. Oubliez tout ce que j'ai dit par rapport à tout à l'heure. Sauf pour le skin qui pue la merde hein. On va pas se mentir. Ah je déconne ! Regardez tous les bad boys ! Ça fait chier parce qu'on aurait voulu voir une hibana qui va travailler sur un mur renforcé. Forcément tu vois ce que je veux dire ? Mais on la voit travailler sur les... Visiblement ils avaient même pas de charge les mecs. Donc les gars ils se parlent pas. Bon c'est un peu chiant. Euh... Pfff... Il se parle pas. Il se parle pas visiblement. En tout cas on prépare pas. On prépare pas. Mais bon c'est pas très grave. Du coup au final il ouvre etc. On sent que c'est relativement propre. Mais c'est pas non plus exceptionnel quoi. On ouvre les trappes et derrière on se transforme un peu en un chemin. N'oubliez pas. Le résultat ne doit pas vous empêcher de qualifier le move en lui-même. Le... Le résultat c'est un duel gagné. C'est pas pour autant que le move est bon. Le résultat est un duel perdu. C'est pas pour autant que le move est mauvais. Là le résultat c'est neutre. Personne n'a tué personne. Ça n'empêche que le move est mauvais. Le doc aurait dû mettre un one tap à la hibana. En tout cas ce qui est sûr. C'est que si on fait ce duel à cet endroit là de cette façon là. 100 fois. Le doc le gagnera plus de 50% des fois. Vous avez décidé de mettre entre 5 et 6. J'avais mis 6 au début. J'ai mis 5. J'ai dit moins 1 par rapport à la décale sur le skylight. Voilà c'est tout. Ah emo s'il faut que tu le fasses. Ouais tranquille tranquille. On peut pas faire tout le monde non plus. Déjà on essaie de faire les choses à peu près proprement. Ne confondons pas vitesse et précipitation comme d'habitude. Vaut mieux en faire moins mais le faire mieux. Ah B31 là... Il s'est un peu donné quand même. Là c'est free kill quand même. Si il est dans l'escalier ta tête dépasse là. Il va se prendre un one tap il va pas comprendre. Ouh la décale. Ouh la 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 la. Là ça va pas lécher les arêtes là. On va pas... Non non c'est pas le ventilateur qui explose. Qu'est ce que tu nous fais obscur ? Coucou. Là c'est pas mal mais la façon dont il y est allé c'est... Ok on fait une erreur en face et on capitalise. Donc c'est pas bakery c'est quoi ? C'est pas trop dégueulasse ? On peut noter Jagger. C'est à dire qu'au début c'était pas trop mal. Il fait les kills etc machin truc. Mais attention c'est pas parce qu'il fait une moins 2 ou une moins 3 que voilà. Il fait le taf. Il va pas overextend non plus mais on se fait surprendre. Ça veut dire quelque part même si c'est sûrement une problématique dans la communication de l'équipe. Ça veut dire quand même individuellement un manque de situational awareness quoi. De pas se dire qu'à un moment il y a un mec qui peut pousser dans le VIP visiblement et de venir balancer un truc sur un soft wall quoi. Qui d'ailleurs devrait être déjà pété avec un trou de rota pour qu'on joue un petit peu le bar, qu'on étende quoi. Qu'on soit pas tous sur site quoi. Un mec qui joue VIP et un autre qui joue à la limite dans l'entrée, dans le closet, boudoir et bakery quoi. Et un autre qui reste sur site à la limite. Ou qui va jouer la verticalité quoi. On est pas obligés d'être tous sur le site à cet endroit là quoi. En soi on est pas obligés d'être tous sur le site en fait. On peut... Anyway. On va retourner sur Len. Eh bah voilà Len. Len... Il s'est fait défoncer la rondelle. Len n'arrive plus là. Bon bah il est quand même. 11 ans, 17 kills. 18, sorry. Avec Nomad hein. Et il va mettre le 19 hein je te le dis hein. Regarde il y va là. Ça bouge bien. Ça prend les belles lignes au moment où il y a une ouverture. Au moment où ça pète le 10+, en plus. Il est FK en bas. 19 je t'avais dit. L'un des premiers matchs peut-être pour Len. 19 kills, 11 ans. Welcome. Comme quand je vous avais dit que j'en ferais un monstre. Voilà quoi. Mais bon c'était déjà... La base était déjà très solide. Là-bas j'étais déjà très solide. Il y a encore du taf. Mais bon si Renmo 6 est encore là dans 6 ans. C'est possible que vous ayez devant vous un futur world champ. 7 ans man bordel. 11 ans la vache. Non bon bah sur Siege 2. Sur Siege 2. Aïe 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 aïe. Ok. Bon c'était pas mal du tout. Belle game en tout cas. Très belle game. Voilà. On a des belles games depuis tout à l'heure. Donc chapeau bas à l'organisation et au pôle event de la Saultier Academy. C'est bien organisé. C'est propre. Voilà. Grâce à des trucs, des personnes comme ça pour aller tous au top. Je vous le dis tout de suite quoi.